Bonjour Benjamin Padawan, aujourd'hui on m'a parlé de comment avoir un ventre plat, toi et moi, c'est parti, on y va ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jong, expert en période de poids à 100k2, tu peux me suivre juste ici. Et aujourd'hui on m'a parlé du ventre plat, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps qui avait 2 millions de vues, et j'aimerais la détailler, toi et moi, par rapport à une chose que tu ne devrais pas faire. Attention c'est une critique constructive, c'est pas critiquer pour dire c'est de la merde etc. J'essaie d'apporter justement une vision différente et d'apporter la science par rapport à ça, pour te démontrer que ce que tu veux faire pour perdre du poids entre guillemets, c'est pas très bon actuellement. Donc on va en voir ça ensemble. Bon, j'ai encore un petit bidon qui me désespère que je n'arrive pas à perdre, donc comment avoir le ventre plat ? La première chose de toute façon par laquelle il faut commencer, c'est soigner ses intestins. Ça pour ça, il faut faire une détox. Une détox va vous permettre d'enlever complètement l'inflammation des intestins. Vos intestins là, ils peuvent être lourds, vous allez avoir 4-5 kilos de plus de tripes dans le ventre, d'intestins lourds dans le ventre parce qu'ils sont enflammés. Si vous enlevez cette inflammation, grâce à une détox, à certaines mises en place alimentaires, vous allez avoir plusieurs kilos en moins dans le ventre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les intestins, en fait, ils n'ont pas besoin de toi pour se détoxifier. Que ce soit le foie ou les reins, qui sont des organes qui s'auto-nettoient, c'est des émontoires, donc ça permet d'éjecter les substances, les déchets, entre guillemets, à l'extérieur du corps. Donc, si on prend l'exemple du rein, ils sont là vraiment essentiellement pour rejeter les déchets dans l'urine. A l'inverse, le foie, lui, en fait, va faire plusieurs réactions chimiques qui va permettre justement d'éjecter ces substances dits toxiques, ok, à travers la bile ou l'urine. En fait, on le remarque globalement que tes organes s'occupent très bien d'eux-mêmes, donc ils n'ont pas besoin de te faire des détox, des jus, machin chouette, parce qu'au final, tu n'as pas besoin. D'ailleurs, autre chose par rapport à la détox, c'est qu'en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu détoxes vraiment ? Quelle est la toxine que tu vas enlever ? C'est quoi la toxine, tu vois ? En fait, les gens qui te prônent la détox, ils n'en savent rien, tu vois. Donc ça, arrête de te prendre la tête par rapport à le détox. Le facteur numéro un pour perdre ton ventre, c'est ton déficit de calorité. Ce n'est pas les kilos que tu as dans tes intestins, ou dans tes bras, ou dans ta tête, ou dans tes cheveux, tu vois. Ça, c'est du vent. Ensuite, du coup, maintenant, on va voir la deuxième partie de la vidéo qui est aussi très intéressante, donc on va la voir ensemble, par rapport, encore une fois, à comment avoir votre plan, notamment par rapport aux exercices. Et concrètement, quel genre d'exercice je dois faire ? On va se mettre à faire des exercices globaux qui sollicitent énormément la sangle abdelombaire, qui mobilisent toute la ceinture abdelombaire. Alors, ces exercices sont les squats, les fentes, les fentes dynamiques, les pompes, le breakdance, les roulettes aussi, ce qu'on appelle le mouvement du grimpeur. Ça, ça sollicite énormément la ceinture abdelombaire et ça sollicite tout le corps en même temps. Alors, du coup, dans cette partie-là de la vidéo, il y a énormément de mythes, encore une fois. C'est des mythes, c'est ce qu'on appelle des mythes, c'est-à-dire que tout le monde se les transmet, mais personne ne sait la vraie cause. Savoir une chose, c'est que les squats, les lunges, les soulevés de terre, etc. ne sollicitent pas tes abdominaux. Je vais te montrer un graphique juste ici, des études qui montrent justement l'activation des abdominaux par rapport à différents exercices. Tu vas activer beaucoup plus tes abdominaux en faisant un développé épaule comme ceci à la barre qu'en faisant un squat et un soulevés de terre. Encore une fois, la vidéo montre que globalement, dire ça, c'est infondé. Donc au final, si tu veux focus sur ton ventre, ce qu'il a bien dit, ça va être des exercices de gainage, gainage dynamique, stomach vacuum ou gainage statique, peu importe. Ça, ça va être intéressant. Mais en soi, faire des squats, du soulevés de terre, des lunges, enfin, qu'importe les exercices dits globaux, n'active pas spécialement énormément ta sangue abdominale. Si vraiment tu veux activer tes abdominaux, fais les abdominaux, tu vois, ni plus ni moins. Mais le problème, encore une fois, que je tiens à te dire, c'est que si tu fais des crunchs, des exercices pour stimuler tes abdominaux, donc crunch, relever les jambes à la barre, enfin, tous ces exercices-là, en fait, tu vas les hyper trophier. Donc, tu vas les faire gonfler. Pourquoi ? C'est le même principe, en gros, que quand tu fais de la musculation. Si tu fais ça, le but quand tu fais ça, c'est de développer ton bras. Donc, c'est de grossir forcément par la même occasion. Donc, ce n'est pas de s'affiner. Quand tu viens travailler ton muscle, tu ne peux pas l'affiner. Quand tu travailles ton muscle, justement, tu viens le grossir, tu viens l'hypertrophier. À part si tu fais de l'endurance. Mais là, c'est une autre chose. Donc, au final, voilà, si jamais tu veux perdre du ventre, tu n'as pas besoin de faire de détox, tu n'as pas besoin de boire des jus verts, tu n'as pas besoin de... Ouais, tous ces trucs-là, c'est du bullshit. Ok, en fait, le problème actuellement, c'est de penser que tu as besoin d'une détox. Toi, tu vas te focaliser dessus et l'effet placebo va marcher. Donc, à partir du moment où forcément tu enlèves les aliments pourris de ton alimentation, donc les pépitos, les oreos, les kinderpinguis, enfin tout ce que tu veux, bien là, forcément, tu vas commencer à perdre du poids. Mais pas par rapport au fait que tu fais une détox, par rapport au fait que tu ne manges plus tes conneries. Ce qui est différent. Donc, voilà, première chose, focalise-toi sur ton déficit calorique. Deuxième chose, travaille tes abdominaux si jamais tu en as envie. Mais facteur numéro un, c'est qu'on déficit calorique. Donc, si jamais tu perds ton ventre, fais attention à ce que tu manges, ça reste le facteur numéro un. L'activité sportive en soi, ça permet de te muscler, d'avoir la barre au ventre ou des abdos dessinés si jamais tu en veux. Mais voilà, ni plus ni moins. En tout cas, j'espère que ce format vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Encore une fois, je n'attaque pas la personne. Il n'est rien contre Erwan, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, encore une fois, je viens essayer de faire une critique constructive par rapport à un fait et non à une personne. Et je ne dis pas que ces trucs sont de la merde. Je dis juste que ça, le point qu'il évoque, ce n'est pas vrai. Voilà, ni plus ni moins. Tu peux retrouver les études juste en dessous. Téléchargez mes 7 astuces pour ne pas avoir de poids, me mettre un petit pouce jaune. Et je te dis à bientôt d'ici la porte-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501